Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh oui, c'est le plus bel endroit du monde Et fourmi de petites bestioles Bien joué frérot Heurk ! Pas à mon goût la nourriture Hé oh ! Yacari, tu rêvasses ? Tu peux toujours venir m'aider si tu veux Je dois aller chercher de l'eau De l'eau ? Arc-en-ciel, il y a tout ce qu'il faut comme eau ici On va remplir les outres Non, je crois que ce n'est pas une bonne idée Les scrocs ne viennent jamais chercher d'eau par ici Les marais ne conviennent pas à notre tribu Mais si, viens ! Il y a une foule d'animaux à observer Justement, il y en a un peu trop pour moi Depuis quand as-tu peur des petites bêtes, Arc-en-ciel ? Beurk ! Un serpent maintenant Depuis quand as-tu peur des petites bêtes, Yacari ? Et ne bois pas de cette eau, c'est un conseil d'ami Tu m'accompagnes à la cascade ? Attends-moi, Arc-en-ciel, je vais t'aider Mère, peux-tu nous expliquer pourquoi l'eau du marais n'est pas bonne pour nous ? Ce qui est bon pour nous, les cieux, c'est tout ce qui galope Les chevaux dans la plaine ou le sang dans nos veines Pour l'eau, c'est la même chose L'eau qui est bonne pour nous est celle qui galope dans les torrents ou dans les rivières De l'eau du marais provient le danger C'est vrai, Yacari De l'eau du marais provient le danger Non ! Ce n'était qu'un cauchemar De quel danger par les grands aigles ? Je dois retourner au marais Euh... non, ça l'inquiéterait Je retourne seule au marais Je n'aime pas les éclairs, Yacari Je sais, mais je suis inquiet pour les animaux du marais Je veux comprendre de quoi parlaient grands aigles Une maman possum ! N'allez pas plus loin, il y a un monstre là-bas qui va vous dévorer Un monstre ? Dans le marais ? Cachez-vous, mes petits Qu'est-ce que c'était ? Le tonnerre ? Non ! C'est un animal ! Un animal que je ne connais pas C'est la peur qui l'a tué Elle fait semblant ! C'est une ruse Certains animaux font ça quand ils se sentent en danger Ils préfèrent qu'on les croit morts Grimpez vite, mes petits Ne traînons pas par ici Les ratons laveurs ! Ne me dites pas que vous fuez le marais, vous aussi On ne peut plus vivre là-bas, Yacari Il y a une nouvelle créature Avec... avec une gueule immense Il avale tout ce qui bouge Il faut que tu nous aides, Yacari C'est la créature de mon rêve Il n'y a plus aucun animal Ils sont tous partis Les grètes blanches ? Elle était dans mon rêve, elle aussi Oh, qu'elle est belle C'était quoi, cette créature ? Je ne sais pas Je n'ai encore jamais rencontré un animal pareil Ne t'en approche pas, Yacari Et s'il sortait de l'eau ? Comment est-il arrivé là ? Sais-tu où se trouve Yacari ? Il y a bien longtemps qu'il est parti ? Cet orage va être très violent Il vaudrait mieux qu'il rentre Il n'est quand même pas retourné là-bas Mets-toi à l'abri, Yacari Non, petit tonnerre Il est trop fort pour nous Va chercher de l'aide Vite, petit tonnerre Je tiendrai bon Du calme, grand lézard Je parle ta langue, tu sais Ah, d'accord Si seulement je pouvais voler Grand aigle Tu es là Quel est cet animal, grand aigle ? Il me fait peur Il est comme toi, Yacari Il a peur lui aussi C'est ce qui le rend agressif et dangereux Tes soupçons étaient justifiés Cet endroit n'est pas son milieu naturel Il vient de très loin Il s'est retrouvé prisonnier dans un marais trop petit pour lui Il y a eu une inondation C'est comme ça qu'il est arrivé Je comprends Mais comment va-t-il retourner chez les siens ? De l'eau est venu le danger Par l'eau, il repartira Par l'eau Je sais, je dois trouver une voie d'eau pour te ramener chez toi C'est ce que veut dire grand aigle Il va falloir que tu y mettes un peu du tien Tu devras me suivre Il est têtu, Yacari C'est pas un endroit pour nous Vous êtes qui, vous ? Petite mère Tu sais où se trouve Yacari ? Il est en danger, c'est ça ? Allons-y Je ne sais pas si tu me comprends Mais je veux t'aider Ce marais est trop petit pour toi Tu n'y trouveras jamais suffisamment à manger Viens, suis-moi Pourvu que cet horrible animal ne l'attrape pas Oh non ! Cette montagne d'écailles est plus rapide qu'un poney Grimpe, Yacari, grimpe ! Vite ! Non ! Hé ! Lézard ! Non, arc-en-ciel, ne fais pas ça, il est dangereux Laisse-le tranquille, sale bête À la rivière, petit tonnerre Désolé, Yacari Petit tonnerre, emmène-la à l'abri Et toi ? Je dois l'attirer vers la rivière C'est la seule façon de s'en débarrasser Bien ! Cette fois, je crois que nous sommes sauvés tous les deux Encore un petit effort Et voilà ! De cette rivière, tu regagneras vite le fleuve d'où tu viens Ouf ! Je ne te dis pas à bientôt Mais je te souhaite longue vie Lézard à grandes dents Yacari ! Tu as vu ce que j'ai attrapé ? Tu en veux, Yacari ? Attrape ! Qu'ils sont mignons ! Je te l'avais dit que tu finirais par apprécier cet endroit Autant que petit tonnerre et moi Et si on retournait dans notre prairie ? Et si on retournait dans notre prairie ? Et si on retournait dans notre prairie ? Hé ho ! Hé hé ho ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Ils courent vers son poney Petit tonnerre vive comme l'éclair Yacari ! Et petit tonnerre ! Yacari ! Et petit tonnerre ! Galop pour aider leurs amis Les animaux de la prairie ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Tu ne me dépasseras pas ! Grèce de bison, Yacari ! Le premier à rêver ! Et voilà ! Tu as gagné, Yacari ! Yacari ! Pas de prochaine fois ! Je suis le meilleur grimpeur de la tribu ! Et je vais te le prouver tout de suite ! Vous voyez cet arbre ? Personne n'est capable de grimper tout en haut ! Personne ! Sauf moi ! Attends, graine de bison ! Ça ne sert à rien ! Tu vas... Laisse-le ! Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet ! Tu crois ? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas ? Peut-être, mais arc-en-ciel a raison ! Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur ! Incroyable ! Il veut vraiment aller jusqu'au bout ! J'y suis presque ! Oh-oh ! Oh-oh ! Bien, graine de bison ! Waouh ! La vue est splendide ! Waouh ! J'ai grimpé tout en haut ! Je l'ai fait ! C'est moi le meilleur ! Vous m'entendez ? Tu viens ? La nuit ne va pas tarder à tomber ! On doit rentrer au campement ! J'arrive ! Graine de bison ! Tout va bien ? Peut-être que je vais rester encore un peu ! D'accord ! On rentre au campement ! On se retrouve là-bas ? Oui, 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 allez-y ! Vous inquiétez pas pour moi ! Je vous rejoindrai au campement ! Mais comment je vais faire, moi, maintenant ? Mais comment je vais faire, moi, maintenant ? Enimatez, allez-y ! Non, mais comment je vais faire. Vous m'entendez ! Oh, non, c'est pas de... Allez, courage ! Vous avez vu comme il a peur ? Il a failli tomber ! J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là ! Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça ? Allez-vous-en, arrêtez de me tourner autour ! Voilà ! On n'arrive pas à descendre, on a peur du vide ! Je croyais que les sioux n'avaient peur de rien ! Waouh ! Le vent se lève ! Une tempête s'annonce, et Graine de Bison n'est toujours pas rentrée ! Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas ! Tu as raison ! Il a dû lui arriver quelque chose, on ferait bien d'aller voir ! Par là ! Y'a qu'un riz ! Rentre vite à ton campement ! Il va y avoir un orage terrible ! Tous les habitants de la forêt sont déjà à l'abri ! Justement ! Mon ami Graine de Bison n'est toujours pas rentrée, cela m'inquiète ! C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre ? J'ai vu Micmac et ses amis tournicoter autour de lui ! Micmac ? Il ne manquait plus que celui-là ! Alors on n'a pas de temps à perdre ! Tu fais ce que tu veux ! Moi je retourne à mon nid ! Graine de Bison ! Graine de Bison ! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent ! Tu aimerais bien avoir des ailes, hein ? Ce serait plus simple ! Et dire qu'en bas ce sont des humains qui embêtent les oiseaux ! Graine de Bison ! Tu m'entends ? Eh ! Les amis ! Regardez en bas ! Micmac ! Yacari ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que toi tu fais ici ? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami ! Oh ! Rien ! Rien du tout ! Vraiment ! On ne faisait que s'amuser ! Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage ? Y'a quelqu'un ! Excuse-moi ! Je ne savais pas que c'était ton ami ! Ouais ! Excuse-nous ! On devrait peut-être aller se mettre à l'abri ! Attends Micmac ! Tu vas peut-être pouvoir m'aider à le faire descendre ! Ah bon ? Et pourquoi moi ? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut ! Euh... Je n'ai pas le temps là maintenant ! Et puis chacun ses problèmes ! Micmac ! Est-ce que tout va bien ? Ah oui ! Merci Akari ! Tu me dois une faveur maintenant ! À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant ! Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage ! Il nous faudrait des lianes ! Je peux aller en chercher ! Merci Arc-en-Ciel ! C'est une très bonne idée ! On revient tout de suite ! Ils m'ont abandonné ! Yakari et Arc-en-Ciel m'ont oublié ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Alors Yakari ! J'ai pas que ça à faire moi ! Voilà ! Donne-lui ça et il comprendra que je suis venue l'aider ! Et qu'il faut patienter ! Bon ! Mais après nous sommes quittes Yakari hein ! Le revoilà celui-là ! Qu'est-ce que tu me veux toi encore ? Va-t'en ! Il ne comprend vraiment rien ceciau ! Laisse-moi tranquille ! Va-t'en ! Oh ! Doucement ! J'ai perdu assez de plumes aujourd'hui ! Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est le sac de Yakari ! Ça veut dire qu'il est venu me sauver ! Il doit pas être loin ! Et voilà ! Bravo Arc-en-Ciel ! Il faut nous dépêcher maintenant ! Mik-Mak, tu vas m'aider dans mon ascension ! Quoi ? Encore ? Prêt ? Prêt ! Courage Yakari ! Sois prudent ! Par là, petit Sion ! Ah ! Non ! Pas celle-là ! Attrape plutôt celle-là ! Mais... Tiens, tiens ! Tu es passé par là ? Attends ! Donne-moi la main, graine de bison ! Ne me lâche pas, Yakari ! Encore un instant, petit tonnerre ! Tu peux lâcher maintenant ! Vite ! On l'a échappé, Belle ! Merci Yakari ! Et merci à vous tous aussi ! Rentrons au campement ! J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger ! J'ai une faim de loup, moi ! Cette fois, on y quitte, je crois ! J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous ! C'est vrai que tu as pris de très gros risques, grimper aussi haut ! Ouais, c'est vrai ! Ce n'était pas prudent, graine de bison ! Mais reconnais-le ! C'est tout de même moi le meilleur grappeur de la tribu ! Hm ! Ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les animaux de la prairie Allez, bien joué, oreille tombante Rapporte ce bâton, oreille tombante Donne ! Allez, rends-le-moi ! Quand ce chien est d'humeur joueuse, cela mène tout droit à des catastrophes Tant pis, j'arrête de jouer avec toi Mon mocassin ! Non ! Rends-le-moi tout de suite Je ne joue plus là Mon mocassin Rattrapons-le, petit tonnerre Moi aussi, j'aimerais jouer avec vous Attendez-moi, j'arrive Non ! Pas vers la forêt ! Tu vas trop loin, oreille tombante Mais qu'est-ce qu'il est têtu celui-là ? Oh non ! Ne va pas par là ! Reviens ! Oreille tombante ! On ne doit pas aller de ce côté Ça alors, quel drôle de rocher Il ne faut pas s'en approcher Les ours attaquent tous ceux qui rôdent autour Les ours ? Mais pourquoi ? Celui qui sait nous a raconté l'histoire de ce rocher La légende dit qu'il y a très longtemps Trois sœurs cueillaient des fleurs dans la grande plaine Une chose incroyable arriva ce jour-là à leur propre frère Le jeune chasseur se transforma en un ours féroce Il se lança ensuite à leur poursuite Elles se réfugièrent sur un grand rocher Et demandèrent de l'aide au Grand Esprit Oh Grand Esprit, protège-nous ! Pour leur permettre d'échapper aux griffes de l'ours Le Grand Esprit fit grandir le rocher L'ours devint encore plus furieux Et c'est en cherchant à attraper les jeunes filles Qu'il griffa la montagne sur tous les côtés Elles s'envolèrent ensemble dans le ciel Et le Grand Esprit les changea en étoiles Ce sont les traces de ces griffes Que l'on voit encore tout autour du rocher Euh... Yakari, on ferait mieux de s'en aller, tu ne crois pas ? Ce n'est qu'une légende, petit tonnerre Rattrapons oreilles tombantes et allons-nous-en, s'il te plaît Tu vois bien qu'il n'y a aucun ours dans les environs Calme-toi, l'ours Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous venons en... en amis Je vous interdis de vous approcher de ce rocher Nous n'y toucherons pas, je te le promets Je m'appelle Yakari Tu n'as rien à craindre de moi Nous allions justement repartir et... Non, oreilles tombantes Ce n'est pas le moment de jouer Oh, j'ai horreur des chiens Oh, mais quel maladroit Vous allez le regretter Attrapons alors Non, pas par là Oh, pas par là, j'ai dit ! Tu n'as pas le droit Ce rocher est sous ma protection Il faudra bien que tu descendes Et là, tu auras affaire à moi Eh bien Comment vais-je descendre de là sans que l'ours ne me voit ? Par là ? Ohé, petit tonnerre ! Oreilles tombantes ! Ils ne m'entendent pas Pas de traces de ce balourd d'ours Allez, j'y vais C'est bien la première fois que ce chien a une bonne idée Viens vite, petite mère Mais... Mais ils ne m'attendent pas Je vais devoir me débrouiller seul Toi, t'es en mauvaise posture Bonjour, j'aimerais bien descendre mais... Pas par là en tout cas Tu risques de glisser Il vaut mieux que tu remontes Maintenant, tout droit Là ? Oui, et le pied, plus haut Oui, pied Ouf ! Merci Je m'appelle Yakari Moi, je suis Tamia Avec les oiseaux, nous sommes les seuls à vivre ici C'est pas souvent qu'on a la visite d'un papouze C'est parce qu'il y a un ours qui me traque en bas Ne t'inquiète pas, il finira par se lasser Patiente ici Attends, ne pars pas, ne me laisse pas tout seul Qu'est-ce que je vais devenir ? Grand aigle Tu es là J'ai tellement froid Je ne te quitte jamais, Yakari Tu le sais bien J'aimerais descendre d'ici, grand aigle Ce rocher est tellement étrange Avec ses traces de griffes Les griffes n'ont rien à voir avec la forme de ce rocher C'est une éruption volcanique qui l'a créée Alors, c'était un volcan avant ? Oui Et avec le temps Ces sillons que tu vois sur les côtés Se sont formés sous l'effet de la pluie et du vent Ce ne sont donc pas les griffes de l'ours Qui ont laissé ces sillons sur la montagne ? Non Mais c'est ainsi que naissent les légendes Grand aigle, comment vais-je descendre de là ? Ils m'ont laissé tout seul Petit tonnerre, oreille tombante Même le Tamiya Fais leur confiance, Yakari Le cœur des chiens est fidèle Le cœur des chiens ? Qu'a voulu dire, grand aigle ? Tiens, Yakari Tu dois avoir faim Merci, Tamiya J'ai eu peur J'ai cru que tu ne reviendrais pas Mais d'où viennent ces bruits ? Ces petits tonnerres et oreilles tombantes et... Tous ces chiens, mais où les ont-ils trouvés ? Qui êtes-vous ? C'est grand aigle qui nous envoie Oh non, pas les chiens ! Mais laissez-moi tranquille Hé ! Petit tonnerre ! Merci Sans votre aide, je serai encore là-haut Nous avons accompli la volonté de ton totem Au revoir ! Sale bête ! Allez-vous-en ! Bien joué, oreille tombante Tu lui as donné une bonne leçon Fais-le partir, Yakari Tu vois ce que cela fait d'être piégé ? J'ai très peur des chiens Promets-moi d'abord de ne plus jamais attaquer ceux qui veulent approcher ce rocher mystérieux Je ne fais que mon devoir C'est... c'est notre rocher à nous, les ours Je dois le surveiller Ce n'est pas votre rocher Aucun ours ne s'y est jamais agrippé C'est la pluie et le vent qui lui ont donné sa forme Ah bon ? Ce ne sont pas des griffes d'ours ? Non ! Cette histoire d'ours n'est qu'une légende Hein ? Alors ? Oh ! Je n'ai plus besoin de le surveiller Non ! Alors ? Tu promets de ne plus t'en prendre à ceux qui s'en approchent ? Oh ! Je... je te le promets, Yakari Dans ce cas, je vais te débarrasser des chiens Regarde ce que j'ai, oreille tombante Oui, c'est pour toi Va le chercher Ça alors ! Comment as-tu fait ? Je connais bien les chiens Adieu, Yakari Et merci Je me sens soulagé Je vais enfin pouvoir découvrir la prairie Merci, petit cieux Et les hommes pourront continuer d'admirer cet endroit en toute tranquillité Donne, donne le bâton Il a raison Rentrons au campement, petit tonnerre J'arrive trop tard J'ai raté quelque chose Euh... Attends-nous cette fois, oreille tombante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas Je devrais peut-être aider Elorlan et Oeil de Bouillon Oh non ! Et ta promesse alors ? Qu'en penses-tu petit tonnerre ? Tiens Un colibri Oreille tombante a raison Tu as fait ta part de travail Allons nous amuser un peu Entendu Allons-y Allons-y Youhou ! Allez, oreille tomante, on fait la course Il est temps de rentrer Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois Où sont-ils ? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici Regarde où il est ton bois Éparpillé sur le sol Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors ? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari ? Peut-être qu'oreille tombante a raison Essayons de trouver des traces Oh, regardez ! Le farceur a oublié son mocassin Un mocassin ? Mais c'est le mocassin d'Elonlon Alors c'est lui le blagueur Elanlon est peut-être un peu spécial Mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie à Yakari Par terre, regarde Le sac d'œil de bouillon Il est encore plein C'est étrange Oeil de bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture Oe ! Elanlon ! Oeil de bouillon ! Où êtes-vous ? Elanlon ! Là, regarde Yakari L'herbe est piétinée dans cette direction Allons-y ! Tu viens, oreille tombante ? Leur piste a disparu Quel chemin choisir ? Cherchons des indices Qu'est-ce que c'est que ça ? Pardon, le tatou Je m'appelle Yakari Nous sommes à la recherche de deux amis Le grand maigrichon ? Et un autre touron ? Oui, c'est ça Par là Dans ce passage Merci, le tatou À bientôt peut-être Quel drôle d'animal tout de même C'est un vrai labyrinthe Comment choisir la bonne direction ? On a perdu leur piste Et si tu demandais à Oreille tombante De renifler le mocassin ? Bonne idée Tu veux bien essayer ? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler ça Vous êtes sûr ? Fais un effort Et Lanlan et Oeil de Bouillon sont sûrement en danger Alors, oreille tombante Tu cherches quelque chose, petit homme ? Euh, bonjour, Condor Oui, je cherche deux amis Deux sioux Tu les auras vus ? J'ai vu deux sioux, en effet Le plus rond portait le plus maigre sur son dos Pas de doute Ce sont eux Où sont-ils ? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais Montre-moi le chemin, s'il te plaît Alors, suis-moi, petit homme Il ne faut pas le perdre de vue De ce côté Pas trop vite, Condor Où est-il ? Je ne le vois plus Par ici Non, oreille tombante Pas par là Je ne vois plus le Condor Tout se ressemble par ici Nous sommes perdus, alors ? Regardez Le second mocassin Nous sommes sur la bonne piste Ohé ! Oeil de Bouillon et Lanlan Où êtes-vous ? C'était quoi, ce bruit ? Je ne sais pas Et je n'ai pas tellement envie de le savoir Je sens une odeur de fumée Il faut éteindre le feu, Lanlan Et Lanlan, oeil de Bouillon, est-ce que tout va bien ? Bonjour, y'a qu'à lui Tu es perdu, toi aussi Ah, tu tombes mal à le repas à brûler On n'a plus rien à manger Du moment qu'il vous reste un peu d'eau Et voilà Plus de fumée Heureusement qu'il nous reste quelques provisions J'ai faim Merci, Yacari, pour mes mocassins Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? C'est à cause du colibri Le colibri ? Tiens, un colibri C'est intéressant Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Tu vas me laisser tranquille, oui ? Aïe, oui, aïe, aïe Au secours, ben Aïe, aïe, aïe Et mets-toi Aïe, aïe Mais fais attention Partons d'ici tout de suite Tu vas nous laisser tranquille, oui ? Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe de bouillon Attends-moi, aïe Aïe Ensuite, Elanlon a perdu son deuxième mocassin Alors je l'ai porté jusqu'ici Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement Heureusement que tu es là Tu vas pouvoir nous guider Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdue, moi aussi Mais qu'est-ce que c'est ? À la fin Ce bruit m'inquiète aussi Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes Le condor, il va nous guider jusqu'à la sortie Sauvez-vous, vous êtes en danger Il faut nous disperser Attends, Bison, je suis Yakari Nous ne te voulons aucun mal Il ne m'écoute pas Oh, il m'a choisi Yakari, aide-moi Sur mon dos Une impasse Sauve-toi, petit tonnerre Yakari, au-dessus de toi, à la branche Hé ! Grand Bison Ça va, Bison ? Tu n'as rien ? Merci, Condor Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine Du ciel, c'est facile On voit beaucoup mieux Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie Je ne me laisserai pas rattraper Tu te trompes Nous ne te voulons aucun mal Nous sommes perdus Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici Moi aussi, je suis perdu Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage Mais... C'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur Mais les deux autres... Et Lanlan et Oeil de Bouillon Il ne ferait pas de mal à une mouche Mais où a pu passer Yakari ? Oh, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui ? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe Et... j'ai trouvé comment sortir d'ici Oh, comment ? Nous allons suivre le Condor De là-haut, il voit le chemin vers la sortie La sortie, enfin Merci beaucoup, Condor Au revoir, grand bison Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau Merci, petit homme Tu as été très courageux Attendez, les amis Mais qu'est-ce que tu veux encore, et Lanlan ? Notre bois Nous avons oublié de le ramasser Tu as tout à fait raison, et Lanlan La tribu compte sur nous Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri Sous-titrage ST' 501 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 Oh, je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit A cause de l'orage Mais bon Je suis sûre que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari Je suis le meilleur pêcheur de la tribu Pas bon ? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu Aussi ! Alors, tu relèves le défi, Yakari ? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir La tribu compte sur nous Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, graine de bison ? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça Mais qu'est-ce que tu veux ? Viens par ici Essaye de m'attraper Grizzly ! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami Tu les as volés ? Rends-les-moi De quoi parles-tu ? Voler quoi ? Les poissons Calme-toi Rends-moi les poissons Je n'ai pas pris de poissons, regarde Je suis venu pour pêcher, moi aussi Yakari, c'est terrible Je n'arrive plus à trouver de poissons Quoi ? Viens voir par toi-même Ça fait deux jours qu'aucun poisson n'est passé par là Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés C'est étrange, l'eau a changé Tu ne trouves pas, petit tonnerre ? Tu dois m'aider, Yakari Je meurs de faim C'est promis, Grizzly Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu Yakari ! Nous aussi, on a faim Tousez-vous, les loutres Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs C'est vous qui avez pêché les poissons Non, non, c'est pas vrai Menteuse C'est toi, non, non Non, on n'a rien fait Tu calmes, arrêtez Je... je vais m'en occuper Il doit bien y avoir une explication Remontons la rivière, petit tonnerre Tu es sûr de ne rien oublier ? J'ai été pêché un peu plus haut Ah bon ? Alors il est parti, le Grizzly ? Oui, il est parti Il a eu peur de nous De toi, surtout Et... si on rentrait au campement, Yakari ? D'accord Il n'y a plus un seul poisson Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard Ah, c'est bien dommage tout ça Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari Nous manquons de nourriture La chasse n'a pas été bonne cette saison Et nos réserves sont presque réduites à néant Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière Non, ce n'est pas normal Il y a toujours du poisson en cette saison En effet, c'est inquiétant Cette histoire de poissons inquiète les nôtres tout autant que les animaux On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons Le courant va dans ce sens-là Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement C'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut Petit tonnerre, regarde S'il y a des poissons ici Ça veut dire qu'ils n'ont pas disparu Mais que quelque chose les empêche de passer Mais quoi ? Pour le savoir, faisons demi-tour Mais pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière C'est ça qui est étrange Ouvrons l'œil Hein ? Grand aigle ! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière Qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre Mais libérer les poissons ne suffira pas Mais, alors que dois-je faire, grand aigle ? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ Continuons notre chemin Nous trouverons ce que grand aigle veut dire On se tourne ! Et dis-moi ! Par ici ! Par ici ! Le pot la touche Ouf, Yakari, c'est toi Oui, que s'est-il passé ? Tu peux m'aider s'il te plaît ? Je suis collée au tronc d'arbre Comment t'es-tu retrouvée quand c'est là ? Il y a quelque chose de très collant sur le sable J'ai réussi à m'en sortir Mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvée encore bloquée Mais de quoi parles-tu ? C'est là-bas Va voir toi-même Moi, j'y retourne pas Merci, Yakari ! Au revoir ! Allons voir Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sens, toi aussi, la même odeur que l'eau de la rivière Regarde ! Pas de doute, ça vient de là Élanlan ? Oh ! Salut, Yakari Mais que fais-tu, Élanlan ? Ce sont les canoës de la tribu Tu vois bien ? Il faut réparer les canoës avec la résine Mais ça tient pas ! Mais c'est parce qu'il pleut, Élanlan Tu ne peux pas faire ça sous la pluie Ça ne sèchera jamais Mais oui ! Ta résine se répand partout Et même dans la rivière Élanlan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas Et il en rajoute un peu plus à chaque fois C'est ça qui empêche les poissons de passer Les branches sont collées entre elles dans la résine Et elles forment un barrage Écarte-toi, Yakari Et laisse-moi faire Bien, petit tonnerre Les poissons peuvent passer maintenant Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà ? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière J'ai une idée Petit tonnerre, viens m'aider s'il te plaît Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'il sèche La résine ne se répandrait plus au sol Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là Et plus encore si on demande à Élanlan de nous aider On aurait besoin de quelqu'un de fort On parle de moi ? Grizzly Laisse-moi faire, Yakari Oh, Yakari, tu es encore là ? Euh, oui, oui D'accord Yakari, regarde la pluie fait déborder la résine du puits Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière Il faudrait creuser une tranchée C'est à travers nous Merci, c'est gentil les loutres On a peut-être pas de force mais on sait creuser En avant les loutres Allez Prenne, prenne, prenne Pauvre Yakari Voilà Dans quelque temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière En avant, petit tonnerre Allons annoncer la bonne nouvelle au campement Au revoir, Yakari Au revoir, Yakari Au revoir Yakari, tu as vu mes canoées ? Il faut les réparer Je les ai mis à l'abri là-bas, Élanlan Ah bon ? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras Ah, d'accord Tu devrais prendre ton temps, Élanlan Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra Ah, d'accord Moi qui me dépêchais, eh ben, c'était pas la peine Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison ? Qu'en penses-tu, petit tonnerre ? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais Ha, 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 ha ! Non. ? ? Sous-titrage ST' 501 Yacarie, Yacarie, Yacarie Ils courent vers son poney Petit tonnerre vive comme l'éclair Yacarie, aidez les tonnerres Yacarie, aidez les tonnerres Galop pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yacarie, Yacarie, Yacarie Regarde, petit tonnerre En voilà Enfin, les becs nous cherchons Bonjour les biches Attendez Revenez On veut seulement jouer avec vous Suivons-les, petit tonnerre Mais pour quoi faire ? Tu sais que je me méfie des loups, Yacarie Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler Non ! Arrêtez ! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire Ne t'inquiète pas, je vais leur parler Ces biches sont beaucoup trop jeunes Elles ne peuvent pas se défendre Ne te mêle pas de ça, petit homme Vous avez peur ? Ça suffit Ces pauvres biches sont complètement affolées À quoi jouez-vous ? Vous ne semblez pas avoir faim Alors laissez ces biches tranquilles Hé, on fait ce qu'on veut d'abord Où est le reste de votre meute ? Euh... Bien... Il n'y a plus que nous trois Où est votre chef ? On n'a pas besoin de chef, nous C'était grand blanc, notre chef Mais il a disparu Disparu ? Oui, dans les plaines enneigées Ça fait de nombreuses lunes Depuis, nous errons Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups Les loups ont besoin de leur meute pour survivre Pour chasser Pas nous, petit homme Vous devriez aller chercher votre chef Dans les plaines enneigées Au lieu de terroriser ces biches C'est par là Et alors ? Pas question Venez, on s'en va On va se rafraîchir un peu Attendez ! La rivière est par ici Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation Et si moi, j'ai envie d'aller par là ? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux ? Yachari Ils sont stupides et indisciplinés Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire ? Que dis-tu ? Mon campement est juste derrière Si les chasseurs vous découvrent ici On n'a pas peur des chasseurs, nous Et pourquoi il s'éloigne, ton ami ? Il a peur ? Ça suffit ! Calmez-vous ! Arrêtez ! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça ? Vous êtes trop jeunes pour survivre tout seuls Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef Tu pourrais... nous guider jusqu'au plaine ? Hein ? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça ? Pas question ! Le petit homme a raison Sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver Je ne crois pas que... Jusqu'au plaine seulement Ensuite, nous trouverons notre chemin Nous devons absolument les aider, petit tonnerre Et j'ai besoin de toi Ne t'inquiète pas À condition que vous vous teniez à distance D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas Tout ira bien, petit tonnerre Je dois les aider Sans nous, ces loups sont perdus Merci, jeune siu Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse Moi, c'est Yakari Et lui, petit tonnerre C'est perdu de temps Allons-y maintenant Mais attendez ! Pas par là, suivez-moi Ça commence bien Je crois que je commence à reconnaître Cherchons des traces de Grand Blanc Avant que la neige ne recouvre tout On est presque arrivés Ce n'est pas le moment de se perdre Nous y sommes C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre que la tempête se calme Grand Blanc ne doit pas être très loin Ne partez pas, cherchons plutôt un abri Là, sous la falaise Allons-nous abriter Attendez ! Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard Yakari a raison Mettons-nous à l'abri Le temps est trop mauvais Ce n'est pas le moment de se disperser On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups Le chemin a été long Essayons de nous reposer en attendant La tempête peut durer Il faut économiser notre nourriture Grand aigle ! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle mais une épreuve Grand aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari Mais surtout, fais attention à toi Que fais-tu ? Lâche ça ! J'ai faim ! Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Rien pour toi Ce ne sont que des baies Je ne mange pas de ça Rien d'autre ? Ça suffit ! Gardez votre calme C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici À toi de nous sortir de là On était très bien dans la forêt Yakari n'y est pour rien, au contraire Il a accepté de nous aider S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas Je ne vous laisserai pas faire Vous n'avez plus besoin de chercher Grand Blanc Vous avez trouvé votre chef maintenant Adieu Hein ? Adieu ? Gros Blanc ! Il a disparu La tempête aussi Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau On a trouvé notre chef, nous ? Ou ça, ce n'était qu'une apparition Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit La même chose que Grand Aigle Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près Il se trouve parmi vous Fourrure fougueuse C'est toi qui nous a conduits en lieu sûr Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable Oui, mais... Si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, fourrure fougueuse Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute Très bien, commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux C'est le moment de nous quitter, Yakari Merci à toi Hé, regardez Ah, assez ! Oh, ça va, je rigolais Adieu, Yakari Voilà, c'est fini Tout est rentré dans l'ordre cette fois Je ne suis pas mécontent d'être rentré Hé ! Grand Blanc Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça ? Oui, depuis le début Ne t'inquiète pas, jeune papouse Je ne vous ferai aucun mal Je n'ai pas peur, Grand Loup J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef Tu les as aidés à devenir adultes Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain C'est un don précieux, Yakari Un don qui demande de la sagesse Fais-en bon usage Et toi, tu vas rester seul ? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari Je dois y aller maintenant Prends soin de toi Et toi aussi, petit tonnerre Qui craint dans les loups ? Cette fois, nos chemins se séparent Tu vois, petit tonnerre ? Je te l'avais dit que tout se passerait bien Oui, mais nous, les poneys Nous nous méfierons toujours de ces prédateurs C'est notre instinct qui veut ça Oh ! Oh ! Hey, 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 oh ! Yakari 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 Ils courent vers son dane Petits tonnerres vivent comme l'éclair Yakari Hé, pélé tonnerre Yakari Hé, pélé tonnerre Galore pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Oh, vous auriez vu ça, les amis ? L'antilope à cornes fourchues est passé si vite que ça m'a fait tourner comme ça ! Tu es sûr de ne pas en rajouter un petit, Yel ? Ben non ! Ce sont vraiment les animaux les plus rapides de la prairie ! Pas autant que les mustangs, quand même ! Pour le savoir, il faudrait que tu battes une antilope à la course ! Mais ça, non, 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 c'est pas possible ! Alors, elle est bonne, Tiole ? D'accord, cherchons une antilope ! Et on verra bien qui de nous deux sera le plus rapide ! Qu'est-ce que tu en penses, Yakari ? Avec joie ! Je n'en ai encore jamais rencontré ! Ouais ! Une course ! Mais c'est le fait exprès, là ! Roque tranquille, quel serait le meilleur moyen d'après toi pour s'approcher des antilopes à cornes fourchues ? Des cornes fourchues ? Eh bien, je connais le meilleur moyen de les attirer ! Tu vas être surpris, Yakari ! Avec un mocassin ? Tu crois que ça va marcher ? Oh oui ! Ces animaux sont très curieux ! Ils vont venir voir ce qui bouge ! Chut ! En voilà un ! Oh non ! Je l'ai fait fuir ! Hé ! C'est vrai qu'elle est rapide ! Monte ! Je suis sûre de la rattraper ! Elle gagne du terrain ! C'est normal, tu es sur mon dos ! Tiens-toi bien ! Attends ! Nous ne sommes pas des chasseurs ! Mais... Nous voulons juste faire ta connaissance ! Tu vois, je n'ai pas d'armes ! Comment se fait-il que je te comprenne, petit homme ? J'ai reçu ce don ! Le tien est de courir à une vitesse incroyable ! Oui, nous sommes les animaux les plus rapides des plaines ! Les castors le disent aussi, mais... Moi, je pense que ce sont les mustangs qui vont le plus vite ! Nous sommes venus te proposer de faire une course devant les castors ! Mon nom est Yacari et voici Petit Tonnerre ! D'accord ! Mais à mon avis, tu n'as aucune chance ! Père ! Père ! Ah ! Voici ma petite famille ! Je vous présente Yacari et Petit Tonnerre ! Pas la peine de faire votre course ! Personne ne peut battre notre père ! Pas vrai, Tipou ? Oui ! Et il est le plus rapide du troupeau ! Vous n'avez aucune chance ! Topi et Tipou, cessez immédiatement d'embêter nos amis ! Incroyable comme ils se ressemblent ! J'ai du mal à voir qui est Tipou et qui est Topi ! Oui, ils sont jumeaux ! Mais si tu regardes bien, Yacari, Topi a une petite tâche sur le cou ! Ils sont tout de même très ressemblants ! Ne t'éloigne pas trop, Topi ! Allons rejoindre les castors ! Je suis pressé de faire cette course ! Le guetteur du troupeau fait des signaux ! En hérissant les poils de notre groupe, nous prévenons les autres de l'arrivée d'un prédateur ! Père ! Topi n'est plus là ! Topi ! Allons voir s'il n'est pas du côté indiqué par le guetteur ! On t'accompagne ! Le coyote va l'attaquer ! Laisse mon petit, toi ! Il ne revient plus jamais ici ! Tu me le paieras, corde fourchue ! Après ça, le coyote est parti à toute vitesse ! Mon père est le plus fort ! Nous aussi on est forts ! Tu fais une course avec nous, Yacari ? Oh oui ! Tu veux bien ? Allez, Yacari, fais plaisir au petit ! D'accord, mais je vais perdre ! Vous êtes trop rapide pour moi ! Ça, c'est sûr ! Ça fait rien ! Le premier arrivé à l'arbre là-haut ! C'est parti ! Hé ! Attendez ! Allez, Yacari ! Plus vite ! Les petits filous, ils sont partis plutôt ! J'ai gagné ! Non, c'est moi ! Un feu de prairie ! Le vent le pousse vers nous ! Il ne faut pas rester là ! Il y a le feu, tous à la rivière ! Petit tonnerre, toi aussi ! Allez, allez, plus vite ! Je suis trop lent, filet devant ! Petit tonnerre ! Les parents n'ont pas pu sauter par-dessus le feu ! Ils nous confient leurs petits ! On les retrouve de l'autre côté de la rivière ! D'accord ! Allons-y vite ! Tipu et Topi, ne vous éloignez pas ! Topi n'est plus là ! Quoi ? Oh non ! Il s'est perdu dans la fumée ! Il faut le retrouver ! Tipu, Yakari, petit tonnerre ! Où êtes-vous ? Comment se retrouve, petit ? Ton père n'est pas là pour te protéger ! Non ! Au secours ! Ben ! Topi, on est là ! Topi, Topi ! Yakari, regarde là ! Il y a des traces comme celle de Topi ! Oui, pas de doute ! Ce sont les siennes ! Et regardez ici ! Il y a d'autres traces ! Il est poursuivi par un coyote ! Il faut l'aider ! Suivons les traces ! Heureusement, elles vont vers la rivière ! Avançons prudemment ! On n'y voit pas grand-chose avec cette fumée ! Ils ont dû traverser là ! Tous à l'eau ! Attention, Tipu, tu poses tes sabots ! Difficile de suivre leurs traces ! Des dizaines d'animaux en fuite sont passés par là ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Rattrape ça, porc épique ! Sans toi, j'étais perdu ! D'habitude, je nage bien, mais les efforts pour fuir le feu m'ont épuisé ! Repose-toi ! De ce côté de la rivière, tu ne crains plus rien ! Au revoir ! Je te dois la vie alors ! Si je peux te rendre service, n'hésite pas ! Tu ne me dois rien ! Nous sommes pressés, le frère de ce petit fang est poursuivi par un coyote et on a perdu sa piste ! Un coyote ? Je sais comment le repérer ! Je suis un peu lent, hein ? Désolé ! Il grimpe plus vite qu'il ne marche ! Je le vois par là ! Au sommet de la crête ! Allez, il faut se dépêcher le coyote, le talon de près ! Je vous rejoins ! Au secours ! Cours, petite ! Cours ! Ça m'ouvre l'appétit ! Il va m'échapper ! Le chemin est de plus en plus difficile ! Sois prudent ! Au secours ! Hein ? Vous avez entendu ? C'est Topi qui appelle au secours ! Tu seras bien obligé de descendre ! Un moment ou un autre ! Regardez ! Il est là ! Il faut le sauver ! Du calme, Tipou ! Le coyote peut s'attaquer à nous aussi ! Seul petit tonnerre est de taille, mais il ne peut pas descendre là ! Il faut utiliser la ruse ! Écoutez, j'ai une idée ! Alors voilà ! Alors, petit fan ! Ha ha ! Chut ! Arrgh ! Cette fois ! J'en sais pas ! Arrgh ! Assez joué, maintenant ! Je vais te croquer ! Ça va être à toi de jouer ! Tu vas faire exactement comme je t'ai dit ! Au secours ! À l'aide ! Mais ! Comment a-t-il fait pour se retrouver là-haut ? Au secours ! Le méchant coyote veut m'attraper ! Mais c'est impossible ! Aidez-moi ! Mais ce n'est pas possible d'aller aussi vite ! A l'aide ! Venez me sauver ! Au secours ! Le méchant coyote veut m'attraper ! Mais c'est impossible ! A l'aide ! Je... 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 Au secours ! Ah ! Je savais que les cornes fourchues étaient rapides, mais... mais lâche ! Il est à bout de force ! Ton plan a réussi, Yakari ! Quel plan ? Le petit ne s'est pas fait attraper par le coyote ? Non ! Et on est en train de lui jouer un bon tour ! Tu arrives à temps pour nous aider à terminer la farce ! Je n'en peux plus ! Où est-il passé cette fois ? J'en vois deux maintenant ! Je dois en finir ! Non ! Voilà pour toi, coyote ! Ça te passera l'envie de manger, mes amis ! Et on ne leur verra pas de si tôt ! Bravo ! Plus vite ! Allez, allez, plus vite ! Allez, père ! Vas-y, petit conner ! Bravo ! Ouais ! Alors là, bravo ! En même temps ! Oui ! Ils ont gagné tous les deux ! Mon père et petit Tomer sont vraiment les plus rapides ! J'en connais un qui n'a pas fini de se vanter ! J'en connais les plus trucs de travail ! J'ai très cher, aujourd'hui ! Mais je ne sais pas, s'il y a pas penser ! Je ne sais pas si tu pas, j'en sais pas ! J'en ai pas consciences ! J'en ai pas, pas s'il y a pas ! J'en ai pas ! Sous-titrage ST' 501